Dans cette deuxième vidéo sur les filtres d'accès à l'interface web de Centrion, les ACL, nous allons voir comment filtrer par rapport aux ressources supervisées. J'ai me connecté d'abord en admin pour vous montrer un petit peu la configuration que nous avons. Au niveau de la configuration des hosts, nous avons donc des serveurs Linux, des équipements réseau, des switches et des serveurs Windows. Au niveau des utilisateurs, nous avons la même organisation, des administrateurs Linux, des administrateurs réseau et des administrateurs Windows. Ces utilisateurs, nous les avons regroupés dans des contacts groupes pour se faciliter un petit peu la vie. Nous avons un groupe d'administrateurs Linux, un groupe d'administrateurs réseau et un groupe d'administrateurs Windows. Maintenant, nous allons configurer ces ACL pour filtrer par rapport au type d'utilisateur les ressources auxquelles ils ont accès. Nous allons créer trois groupes d'accès. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Administration, ACL, Access Group et nous cliquons sur le lien Add. Donc je vais créer un groupe d'accès Windows, dans lequel je viens placer mes utilisateurs, mes administrateurs Windows. Je peux soit placer les administrateurs directement ici, soit, pour aller plus vite encore, placer le groupe de contacts ici. Alors moi, je travaille toujours par les contacts groupes, ça me permet d'aller encore plus vite. Je sauvegarde et je fais de même pour Linux. Je mets mes administrateurs Linux. Et je fais de même pour le réseau. Voilà. Donc là, j'ai créé trois groupes d'accès qui regroupent chacun les administrateurs correspondants. Je vais indiquer que ces trois groupes d'accès doivent tous accéder à la partie Monitoring. Donc j'avais déjà fait cette configuration dans la vidéo précédente sur mon blog. Vous pourrez la retrouver sur mon blog directement. C'est exactement la même configuration que j'y avais faite la dernière fois. Ensuite, je vais filtrer par rapport aux ressources. Alors de la même manière, je vais créer trois filtres de ressources. Un pour filtrer sur les serveurs de type Windows. Là, je choisis le groupe Windows que j'ai configuré précédemment. Et je vais filtrer sur les ressources de type groupe Windows. Donc j'avais réuni tous mes serveurs Windows dans un groupe Windows. Je n'ai pas besoin de les sélectionner tous un par un ici. Vous voyez qu'il y en a quand même 11. Il me suffit de sélectionner le host group Windows. Je sauvegarde. Et je fais la même chose avec Linux. Je choisis le groupe d'accès Linux. Je filtre par rapport aux utilisateurs Linux. Et je choisis le groupe d'host Linux serveur. Et le dernier, le groupe d'accès des réseaux auxquels je donne accès uniquement aux équipements réseau. Je sauvegarde. Donc là, en fait, l'ensemble de mes accès sont configurés. Alors il faut savoir que les ACL mettent à peu près une minute à se recalculer. Donc il faut patienter à peu près une minute. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. J'ai juste coupé la vidéo à ce moment-là, juste une minute. Mais en fait, il suffit juste d'attendre et de patienter une minute pour avoir l'ensemble des accès configurés. Maintenant que les ACL ont été recalculés, je vais pouvoir vérifier que mes ACL sont correctes. Je m'authentifie en tant qu'administrateur Windows. Et là, normalement, je n'ai accès qu'aux serveurs Windows. Je me rends dans le monitoring. Tous les services. Et en effet, je ne vois que mes serveurs Windows. Je n'ai accès aussi qu'aux services Windows, évidemment. Je me déconnecte. Je fais la même chose pour Linux. Je vérifie là aussi. Hop, je n'ai accès qu'aux serveurs Linux. Sachant que le serveur central est un serveur Linux. Pareil, je n'ai accès qu'aux serveurs Linux au niveau des services. Dernière vérification pour le réseau. Monterface invalide. Je n'ai que les équipements réseau. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Nous irons un peu plus loin la prochaine fois en rajoutant la notion de filtre. Vous verrez qu'on peut aller encore plus loin avec les ACL sur les ressources. Et qu'on peut vraiment avoir une configuration optimale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! W restez peut-être ! Merci.